Madame, Monsieur, bonsoir. Répondre à l'urgence sociale et ouvrir les chemins de l'espoir, voilà en substance, avec ces quelques mots du Premier ministre, la couleur de la conférence de presse tenue ce matin par Lionel Jospin au 30e jour du mouvement des chômeurs. Nous reviendrons dans ce journal sur l'ensemble des mesures proposées. Nous écouterons les réactions, tant syndicales que politiques. Mais d'abord, voyons comment la Bâge a réagi. L'exemple à Marseille, là où le mouvement a débuté, sur place, la déception et la connerre. Yannick Aroussi, Vincent Dezombre. Nous savons que la première attente des chômeurs, c'est d'avoir un emploi. Mais nous savons aussi que pour nos concitoyens dans leur ensemble, la priorité, c'est l'emploi. Au 30e jour de l'occupation, toutes les oreilles sont tournées vers l'hôtel Matignon. Lionel Jospin propose, s'engage, mais ne convainc pas. Un milliard, un milliard, ce n'est pas suffisant. Avec les chômeurs que nous sommes, ce n'est pas suffisant. Tous les chômeurs doivent être payés immédiatement. Tous les chômeurs. Ce n'est pas jusqu'au mois de mars. On a l'impression qu'il y a des couvres chômeurs. On dirait qu'avant qu'ils viennent au gouvernement, ça n'existait pas. Dans toutes les antennes occupées, les réactions sont semblables. Un brin de satisfaction devant la prise en compte du mouvement et beaucoup d'amertume devant des mesures jugées insuffisantes. En fait, elle est où l'aide ? Il n'y a pas d'aide. Ils nous disaient simplement arrêtez d'assiéger les assédits comme vous a compris, mais ils n'ont rien compris à ce qu'on voulait. Voilà, c'est terrible. Moi, je ne sais pas, mais c'est révoltant d'entendre des trucs comme ça. On ne boude pas sur un milliard de francs annonciés par le gouvernement. En assemblée générale, ce midi, les militants CGT ont clairement affiché leurs intentions pour la suite de l'action. Le 13e arrondissement prévalant, nous ne quittons pas les assédits. Ils travaillent maintenant à la mobilisation pour la manifestation qui réunira chômeurs et salariés mardi prochain. Nous allons déferler dans le quartier. Nous ne laisserons plus le gouvernement un seul moment de répit. Parce qu'ils nous ont tendu la fêche, on va savoir le saisir. On ne les laisserait plus nous dicter leurs lois parce qu'on en a marre qu'on nous dicte leurs lois et nous, on accepte tout ce qu'on nous dit. Ça, c'est fini. C'est terminé. Ils sentent que leur mouvement prend un nouvel essor, une nouvelle légitimité. Les chômeurs veulent aller jusqu'au bout pour tenter d'obtenir la prime de 3000 francs, leur revendication première.